Le monde est rempli d'endroits entourés de mystères et qui ont une grande histoire derrière eux. Cependant, en raison de leur dangerosité ou des malédictions qui leur enferment, la plupart d'entre eux sont totalement interdits d'accès. Jetez un coup d'œil au top 10 des endroits que vous ne devriez jamais visiter. 10. La zone 51 Célèbre pour ses histoires sur ce qu'elle pourrait contenir, la zone 51, située dans le désert du Nevada aux États-Unis, a fait l'objet de plusieurs théories quant à sa véritable utilité. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une base militaire top secrète et qu'elle est gardée en permanence, avec des panneaux dissuadant les éventuels intrus et interdisant même la prise de photos dans son ensemble. Le gouvernement américain a tellement assisté sur le caractère secret de l'endroit qu'il a demandé à Google de supprimer l'emplacement de toute carte ou photo satellite. Ceci, ajouté au fait qu'il y a eu beaucoup de débats sur la possibilité que le gouvernement garde des armes expérimentales ou même une vie extraterrestre à l'intérieur de la base a amené tout le monde à se demander quelle est la réalité de cet endroit. Mais la sécurité étant ce qu'elle est, vous avez plus de chances d'être fait prisonnier et de partager une cellule avec un extraterrestre que de vous promener dans la base. 9. L'île de North Sentinel Les humains sont connus pour s'être complètement éloignés de leurs racines et traditions indigènes, en remplaçant les tâches et l'ancien mode de vie par des marchandises et la vie urbaine. Mais il existe encore un petit endroit dans le monde d'où les humains ont réussi à vivre complètement à l'écart de la société moderne et cet endroit est l'île de North Sentinel. En raison de l'importance de ne pas perturber ses habitants par le reste du monde, les visites de l'île ont été sévèrement limitées. Seules quelques personnes sont entrées en contact avec eux à des fins de recherche. Mais la principale raison pour laquelle vous ne devriez pas vous y rendre est la façon dont ils traitent ceux qui s'aventurent sur l'île. Ils vous accueillent habituellement à coups de pierre et de lance et même si vous parvenez à faire une première bonne impression, il suffit d'une petite erreur pour qu'ils vous considèrent comme un ennemi. Au total, trois cas de personnes tuées par les habitants de l'île de North Sentinel ont été enregistrés au cours des années qui ont suivi sa découverte. Aussi, lorsque vous visitez l'océan Indien, il vaut mieux rester loin de l'île. 8. Le jardin empoisonné Habituellement, les jardins sont des lieux destinés à préserver la vie végétale et à montrer aux humains la beauté de la nature sans qu'ils aient à s'enfoncer dans une forêt. Celui-ci en particulier est un peu comme ça. Si la personne qui l'a construit voulait avoir les plantes les plus dangereuses du monde qui pourraient vous tuer rien qu'en les sentant. Les portes avec des crânes et des os sont un signe clair de ce qui vous attend à l'intérieur. Cependant, si cela ne vous effraie toujours pas, ils ont une sélection assez large de spécimens mortels, des fleurs qui peuvent causer de graves maladies si elles sont ingérées, aux plantes avec des racines qui, si elles sont placées dans le puits d'une ville, peuvent anéantir une population entière. Selon l'histoire, ce jardin a été créé pour se démarquer des autres jardins existants et c'est ce qu'il a fait, devenant ainsi l'attraction touristique la plus mortelle. 7. La porte de Pluton Tout au long de l'histoire, il y a eu des endroits qui ont été considérés comme des portails magiques vers d'autres dimensions ou comme des passerelles entre notre monde et le royaume des morts. Cependant, celui-ci pourrait bien être le plus proche de cela car en réalité, il détient un sombre secret qui pourrait s'avérer fatal à l'entrée de quiconque est assez courageux. Il doit son nom au fait qu'il sert de temple ou de sanctuaire pour témoigner du respect à Pluton, le dieu des enfers. Il est donc devenu assez inquiétant lorsque tout petit animal qui pénétrait dans le sanctuaire mourait mystérieusement peu après avoir respiré l'air qui s'y trouvait. Une relation mystique avec les dieux ? Pas tout à fait. En 2013, un groupe d'archéologues a redécouvert l'endroit et a découvert que le lieu a été construit juste au-dessus d'une poche de minéraux qui génère d'importantes quantités de dioxyde de carbone servant d'aide aux manifestations anciennes et de pièges mortels possibles. 6. La tombe du premier empereur Considéré comme le lieu de sépulture le plus célèbre du monde, ce tombeau abrite non seulement les restes du premier empereur de Chine, mais aussi une réplique grandeur nature de toute son armée, des soldats avec leur arme et leur armure aux chevaux qu'ils montaient au combat. Connus sous le nom de l'armée de terre cuite, ces soldats sont constitués de plus de 1000 pièces individuelles soigneusement formées et détaillées. Mais l'exposition ne se limite pas aux soldats en céramique, on y trouve également les animaux et les personnages préférés de l'empereur, comme des grues et des amuseurs. En raison de l'étendue et de la quantité massive de détails qui entourent les statues, on pense également que cette impressionnante tombe est le résultat d'une malédiction qui s'est abattue sur l'empereur. Certaines pièces ont été transportées dans des musées du monde entier, mais l'accès aux sites de fouilles principales a été totalement interdit, à la fois pour éviter tout dommage et pour permettre aux esprits des anciens soldats de se reposer. 5. Les grottes de Lascaux Preuve de l'existence de civilisations extrêmement anciennes, les murs de la grotte de Lascaux, en France, présentent des dessins complexes et très détaillés de la vie quotidienne de celui qui les a réalisés. Datant d'il y a plus de 15 000 ans, la grotte compte au total 2000 dessins, petits et grands. Elle a été découverte par erreur lorsqu'un couple d'adolescents est tombé dedans en poursuivant son chien. Peu après, elle est devenue un haut lieu touristique, mais en raison de l'importance et de la fragilité des dessins, elle a dû être fermée pour les garder aussi intactes que possible, car même la chaleur générée par une foule pourrait les endommager de manière significative. 4. La zone d'exclusion de Tchernobyl Tchernobyl est le théâtre de l'une des plus grandes catastrophes de toute l'histoire de l'humanité, qui a fait des dizaines de morts et a entraîné une modification permanente de la nature environnante. Cependant, comme cela s'est produit il y a si longtemps, les radiations se sont suffisamment dissipées et la majeure partie du site est suffisamment sûre pour permettre aux gens de visiter la ville et de jeter un coup d'œil à un endroit qui est resté coincé dans le temps. Mais les humains ne sont pas en sécurité partout dans cette zone de retombées nucléaires, car la zone d'exclusion est actuellement l'endroit le plus radioactif de la Terre. Cela est dû à plusieurs éléments radioactifs libérés par la catastrophe, certains mettant quelques semaines à quelques années à se dissiper, mais le plus dangereux mettrait environ 24 000 ans à le faire. Une longue exposition dans les zones radioactives de Tchernobyl pourrait facilement provoquer des cancers, des leucémies, voire la mort. 3. L'île de Povellia Pensez à une île qui a servi d'endroit pour envoyer toutes les personnes infectées par une maladie mortelle et hautement contagieuse où l'on a dû brûler ceux qui ne s'en sortaient pas vivants, puis que l'histoire se répète à cause d'une maladie différente, pour ensuite faire construire un établissement psychiatrique. Cela résume à peu près l'histoire de l'île de Povellia. Mais en raison d'une mauvaise construction et d'une gestion déficiente des installations, l'établissement est devenu un lieu d'exil, plutôt que de réhabilitation des malades. Un médecin a même pratiqué des expériences sur ses patients avant de devenir lui-même fou et de se jeter du haut du clocher. Même après la démolition du clocher, les gens disent qu'on peut encore entendre le carillon au loin. Et ces dernières années, des équipes de construction ont tenté de restaurer le bâtiment médical avant d'abandonner le projet sans explication. 2. La fosse des Mariannes Environ 5% de la totalité des océans de la Terre ont été découverts. Il s'agit principalement de la surface et le fond est complètement inexploré. Le point le plus profond connu de l'homme est la fosse des Mariannes, qui n'a été explorée que 4 fois au total depuis sa découverte, non seulement parce qu'elle est sombre et effrayante, mais aussi en raison de la quantité d'efforts et de dangers qu'une telle tâche implique. La profondeur totale de la tranchée a été mesurée à environ 11 km. En comparaison, le Mont Everest est plus court de 2 km. Il faut à la fois des équipements spécialisés comme des sous-marins et des personnes entraînées pour faire ce voyage, ce qui n'enlève rien au danger potentiel. 1. La chambre forte du jugement dernier Cet endroit est comme un bunker, mais pour les plantes du monde entier. Situé en Norvège, le Doomsday Vault sert de lieu sûr où tous les types de graines peuvent être stockés en toute sécurité afin d'avoir un moyen fiable de les planter au cas où quelque chose d'horrible, comme une catastrophe mondiale ou une guerre nucléaire, ravagerait la flore actuelle de la planète. Seules les semences et le personnel autorisé sont autorisés à y rentrer, car toute source de danger biologique pourrait mettre en péril l'ensemble du projet qui compte déjà plus d'un million de semences qui servent de police d'assurance pour la Terre. En parlant de Tchernobyl, les radiations ne sont pas seulement dangereuses pour les humains, mais l'effet constant a même pu créer de nouvelles espèces animales en conséquence. Cliquez sur l'image à l'écran pour voir le top 10 des créatures nées lors de catastrophes nucléaires.